Mais je te laisse, toi, pour vous réciter le discours sur l'amour que j'ai entendu jadis, de la bouche d'une femme de Mentinée, Diotime, laquelle était savante en ses matières et bien d'autres. C'est elle qui, jadis, avant la peste, fit faire aux Athéniens les sacrifices qui suspendirent le fléau pendant dix ans. C'est elle qui m'a instruit sur l'amour. Et ce sont ces paroles que je vais essayer de vous rapporter en partant des principes dont nous sommes convenus, Agaton et moi. Je le ferai comme je pourrai, sans le secours d'un interlocuteur. Il faut que j'explique, comme tu l'as fait toi-même, Agaton, d'abord la nature et les attributs de l'amour, ensuite ses effets. Le plus facile est, je crois, de vous rapporter l'entretien dans l'ordre où l'étrangère la conduit en me posant des questions. Moi aussi, je lui disais à peu près les mêmes choses qu'Agaton vient de me dire, que l'amour était un grand dieu et qu'il était l'amour du beau. Elle me démontra alors, par les mêmes raisons que j'ai fait à Agaton, que l'amour n'est ni beau, comme je le croyais, ni bon. Que dis-tu, Diotime ? répliquai-je. Alors, l'amour est laid et mauvais ? Parle mieux. Penses-tu que ce qui n'est pas beau soit nécessairement laid ? Certes. Crois-tu aussi que qui n'est pas savant soit ignorant ? Et ne sais-tu pas qu'il y a un milieu entre la science et l'ignorance ? Quel est-il ? Ne sais-tu pas que c'est l'opinion vraie, mais dont on ne peut rendre raison, et qu'elle n'est ni science, car comment une chose dont on ne peut rendre compte ne serait-elle science, ni ignorance, car ceux qui par hasard possèdent le vrai ne sauraient être ignorance. L'opinion vraie est quelque chose comme un milieu entre la science et l'ignorance. C'est juste, dis-je. Ne conclue donc pas forcément que ce qui n'est pas beau est laid, et que ce qui n'est pas bon est mauvais. Ainsi en est-il de l'amour. Ne crois pas, parce que tu reconnais toi-même qu'il n'est ni bon ni beau, qu'il soit nécessairement laid et mauvais, mais qu'il est quelque chose d'intermédiaire entre ces deux extrémités. Pourtant, dis-je, tout le monde reconnaît qu'il est un grand dieu. En disant tout le monde, est-ce des ignorants, dit-elle, que tu entends parler, ou des savants aussi, de tous à la fois ? Et comment Socrate reprit-elle en riant, serait-il reconnu comme un grand dieu par ceux qui prétendent qu'il n'est même pas un dieu ? Qui sont ceux-là, dis-je ? Toi le premier, dit-elle, moi ensuite, et moi de reprendre, que dis-tu là ? Rien que je ne prouve facilement, répliqua-t-elle. Dis-moi, n'est-ce pas ton opinion que tous les dieux sont heureux et beaux, et oserais-tu soutenir que parmi les dieux, il y en est un qui ne soit pas heureux ni beau ? Non, par Dieu, répondis-je. Or, les heureux, ne sont-ce pas, selon toi, ceux qui possèdent les bonnes et les belles choses ? Assurément, si. Mais tu as reconnu que l'amour, parce qu'il manque des bonnes et des belles choses, désire ces choses même dont il manque. Je l'ai reconnu, en effet. Comment donc serait-il Dieu, lui qui n'a ni part aux belles ni aux bonnes choses ? Il ne serait l'être, ce me semble. Tu vois donc, dit-elle, que toi non plus, tu ne tiens pas l'amour pour un dieu. Que serait donc l'amour, dis-je ? Mortel ? Pas du tout. Alors quoi ? Comme les choses dont je viens de parler, un milieu entre le mortel et l'immortel. Qu'entends-tu par là, Dieu, Tim ? Un grand démon, Socrate. Et, en effet, tout ce qui est démon tient le milieu entre les dieux et les mortels. Et quelles sont, dis-je, les propriétés d'un démon ? Il interprète et porte au Dieu ce qui vient des hommes, et aux hommes ce qui vient des dieux, les prières et les sacrifices des uns, les ordres des autres et la rémunération des sacrifices. Placés entre les uns et les autres, il remplit l'intervalle, de manière à lier ensemble les parties du grand tout. C'est de lui que procède toute la divination et l'art des prêtres relativement aux sacrifices, aux initiations, aux incantations, et à toute la magie et la sorcellerie. Les dieux ne se mêlent pas aux hommes. C'est par l'intermédiaire du démon que les dieux conversent et s'entretiennent avec les hommes, soit pendant la veille, soit pendant le sommeil. Et l'homme savant ces sortes de choses est un démoniaque, tandis que l'homme habile en quelque autre chose, art ou métier, n'est qu'un artisan. Ces démons sont nombreux. Il y en a de toutes sortes, l'un d'eux est l'amour. De quel père, dis-je, et de quelle mère est-il né ? — C'est un peu long à raconter, répondit Diotime. Je vais pourtant te le dire. Quand Aphrodite naquit, les dieux célébrairent un festin. Tous les dieux, y compris Poros, fils de Métis. Le dîner est fini. Peña, voulant profiter de la bonne chair, se présenta pour mendier et se tint près de la porte. Or, Poros, enivré de nectar, car il n'y avait pas encore de vin, sortit dans le jardin de Zeus, et alourdi par l'ivresse, il s'endormit. Alors Peña, poussé par l'indigence, eut l'idée de mettre à profit l'occasion pour avoir un enfant de Poros. Elle se coucha près de lui et conçut l'amour. Aussi l'amour devint-il le compagnon et le serviteur d'Aphrodite, parce qu'il fut engendré au jour de naissance de la déesse, et parce qu'il est naturellement amoureux du beau et qu'Aphrodite est belle. Étant fils de Poros et de Peña, l'amour en reçut certains caractères en partage. D'abord, il est toujours pauvre, et loin d'être délicat et beau comme on se l'imagine généralement, il est dur, sec, sans souliers, sans domicile, sans avoir jamais d'autre lit que la terre, sans couverture. Il dort en plein air, près des portes et dans les rues. Il tient de sa mère, et l'indigence est son éternelle compagne. D'un autre côté, suivant le naturel de son père, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon. Il est brave, résolu, ardent, excellent chasseur, artisan de ruses toujours nouvelles, amateur de sciences, plein de ressources, passant sa vie à philosopher, habile sorcier, magicien et sophiste. Il n'est par nature ni immortel ni mortel. Mais dans la même journée, tantôt il est florissant et plein de vie, tant qu'il est dans l'abondance, tantôt il meurt, puis renaît, grâce au naturel qu'il tient de son père. Ce qu'il acquiert lui échappe sans cesse, de sorte qu'il n'est jamais ni dans l'indigence ni dans l'opulence, et qu'il tient de même le milieu entre la science et l'ignorance, et voici pourquoi. Aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant, car il l'est. Et en général, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savant, car l'ignorance a précisément ceci de fâcheux que, n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Je demandais « Quel est donc, diotime, ceux qui philosophent, si ce ne sont ni les savants ni les ignorants ? » Un enfant même, répondit-elle, comprendrait tout de suite que ce sont ceux qui sont entre les deux, et l'amour est de cela. En effet, la science compte parmi les plus belles choses. Or, l'amour est l'amour des belles choses. Il est donc nécessaire que l'amour soit philosophe, et s'il est philosophe, qu'il tienne le milieu entre le savant et l'ignorant. Et la cause en est dans son origine, car il est fils d'un père savant et plein de ressources, mais d'une mère sans science ni ressources. Voilà, mon cher Socrate, quelle est la nature du démon. Quant à la façon dont tu te représentais l'amour, ton canarien détonnant, tu t'imaginais, si je puis le conjecturer de tes paroles, que l'amour est l'objet aimé et non le sujet aimant. Voilà pourquoi je pense que tu te le figurais si beau. Et en effet, ce qui est aimable, c'est ce qui est réellement beau, délicat, parfait et bienheureux. Mais ce qui aime a un tout autre caractère, celui que je viens d'exposer. C'est parti.